La tension persiste dans le pays, va-t-elle se dissiper avec l'ouverture de l'euro vendredi, vendredi soir ? Eh bien c'est avec Laurent Baumel qu'on en parlait, on parlait beaucoup de l'État de la gauche notamment. Laurent Baumel, député socialiste d'André Loire. Laurent Baumel, bonjour. Bonjour. Votre réaction à l'accueil chahuté d'Emmanuel Macron hier à Montreuil ? Il a su des œufs. Oui, bon, ça c'est jamais bien. Je pense qu'Emmanuel Macron est moins lisse qu'on ne veut bien le dire. Il incarne une offre politique qui est quand même assez bien identifiée. C'est-à-dire celle des grands patrons ? J'irais sur le fond, une gauche très libérale et qui assume complètement… Qui n'est pas votre gauche du tout, du tout, du tout. Moi non, et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs aussi de notre famille politique qui ne se reconnaissent pas. Donc il n'est pas très étonnant que partout où il va, il puisse rencontrer des oppositions parce qu'il est clivant finalement. On a essayé de le présenter comme quelqu'un qui pouvait réunir les gens de bonne volonté de droite et de gauche. Je crois que c'est une présentation assez avantageuse. D'accord. La vérité, c'est qu'il est très clivant parce qu'il incarne une gauche qui est bien délibitée, bien marquée. Mais c'est encore à la gauche, ça, d'ailleurs ? Moi, je ne dénie pas l'existence d'un courant libéral à gauche. D'accord. Il a été incarné en son temps de façon assez différente. Emmanuel Macron par Michel Rocard, il a persisté, la deuxième gauche. Bon, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus exacerbé et de beaucoup plus, comment dire, tendu sur le plan idéologique. Alors que, si vous voulez, Valls, qui est par exemple l'héritier des Rocardiens, se situe encore quand même dans l'espace de la gauche. D'accord. Vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon dimanche dans son discours ? J'ai quelques extraits, mais pas entièrement. Il a dit « Les bulletins de vote sont les balles de nos fusils ». C'est quand même une violence, tout ça. Oui, ça, c'est un peu les outrances de la rhétorique mélenchonistique. C'est ce qui fait que moi, par exemple, quand on me dit « Mais il faut choisir entre Hollande et Mélenchon ». Vous ne choisissez pas ? Je n'accepte pas que le dilemme soit celui-là. D'accord. Votre dilemme, il est plutôt avec Montebourg, non ? Actuellement, oui. Moi, je soutiens plutôt l'idée que Montebourg pourrait représenter, si vous voulez, une alternative socialiste crédible à François Hollande. Qui n'est pas non plus la gauche radicalisée que peut incarner Jean-Luc Mélenchon. Donc, Mélenchon, ce n'est pas votre maison. Montebourg est davantage dans vos idées. Qu'est-ce qu'il va faire Montebourg ? C'est quoi, là ? Vous vous connaissez bien, vous étiez avec lui au Montbeuvray. Racontez-nous un peu les secrets. On va fermer le micro. Déjà, le premier sujet, c'est la primaire. On n'en a pas encore. On va en parler après, mais est-ce que Montebourg doit être candidat ? Moi, je pense qu'il faut que l'alternative à Hollande soit portée. Je préférerais qu'elle soit portée dans une primaire, plutôt que directement dans l'élection présidentielle. Sur Montebourg, il doit se déclarer candidat ? Il se déclarera candidat cet été ? Il a indiqué, moi, je trouve que c'est plutôt d'ailleurs une bonne méthode. Il a dit, jusqu'à l'été, on construit un projet. Si on sent que ce projet a assez de force, assez d'écho, qui peut rassembler suffisamment de monde, on y va. C'est quoi les deux idées du projet ? Il y en a beaucoup plus, mais… Les idées qui sont déjà dans l'ADN d'Arnaud Montebourg, on les connaît. Il y a l'idée, si vous voulez, que, en gros, la politique, on va dire, d'ajustement à la mondialisation libérale, qui est suivie aujourd'hui par les élites de droite et de gauche depuis des années, ne correspond pas à l'identité républicaine de la France. D'accord. Donc, c'est rétablir cette idée. L'avantage de souveraineté ? Plus de souveraineté, être capable de négocier en Europe pour défendre les intérêts et les visions. On ne remet pas en cause l'appartenance de… Pas à l'euro. D'accord. Mais par contre, on est capable de discuter sur la scène européenne, y compris s'il le faut, à un moment donné, de protection tarifaire, de choses comme ça, de fiscalité. Et puis, sur le plan du fonctionnement de notre régime, c'est la volonté quand même de faire respirer notre démocratie. Passer à la 6ème République ? De sortir de cette 5ème République. Alors, vous parliez de primaire. Bien sûr qu'on va en parler. Montebourg, c'est les candidats, c'est pour aller à une primaire ? Tous. Tous ceux qui souhaitent aujourd'hui une alternative à Hollande préfèreraient que ça se passe dans le cadre d'une primaire socialiste. Alors, Mélenchon ne va pas aller à la primaire ? Non. Je parle d'une alternative socialiste. Ah d'accord. François Hollande, c'est fini. Il ne va pas y aller à la primaire. J'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, le premier secrétaire du Parti socialiste ne dit pas clairement qu'il n'y aura pas de primaire. Il dit plutôt que le souhait officiel du PS, c'est d'en faire une. Alors, est-ce que c'est ambigu ? Est-ce que, dans le fond, on met en avant la primaire et puis ensuite, on l'enterrera le moment venu ? Moi, je ne préjuge pas. D'accord. Je considère aujourd'hui. Début décembre ? Il y a un conseil national du Parti socialiste le 18 juin qui doit quand même faire un pas important. Ça sera l'appel du 18 juin pour la primaire ? Ce sera en tout cas une étape où on verra peut-être un peu plus clairement si le PS veut y aller ou pas. Mais il y aurait qui dans cette... Alors, ça serait une primaire ouverte quand même ? Ah oui, oui. Quand on parle d'une primaire, ce n'est pas une investiture par les quelques milliers de militants. Un écologiste pourrait y aller, un radical de gauche... Non, c'est surtout que tous les citoyens... Ce serait une primaire de toute la gauche ou à défaut, j'imagine, au moins une primaire organisée par le Parti socialiste. Mais c'est la primaire ouverte, comme en 2011. C'est-à-dire que tous les citoyens de gauche qui ont envie de participer à ce choix peuvent le faire. Et imaginez que Macron dise, ben, Banco, moi j'y vais aussi. Contre Hollande ? Contre Montbourg. Mais il n'y a pas Hollande alors ? Ben non, il n'y aurait pas Hollande si Hollande ne veut pas y aller. Ça ferait un beau débat. Ah oui, mais attendez, si Hollande ne veut pas y aller, il n'y a pas de primaire. Ah, d'accord. C'est la condition pour qu'il y ait la primaire, c'est Hollande. Ben, on ne va pas désigner quelqu'un pour qu'ensuite on apprenne que le président de la République se présente quand même. D'accord. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire une primaire. Donc elle est cuit de votre primaire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne suis pas sûr que l'intérêt bien compris de François Hollande soit d'échapper à cet exercice démocratique de retour vers ceux qui lui ont fait confiance en 2012 parce que sinon il l'aura dans le premier tour de la présidentielle. D'accord. Et ça va être sauvage. Ça va être sauvage. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sera un référendum contre lui. D'accord. Y compris de votre part. Votre bulletin sera contre Hollande. C'est pour moi qui compte. C'est des milliers d'électeurs de gauche. Oui, mais vous êtes aussi électeurs. Vous avez vu, la semaine dernière, je ne sais plus si c'est chez vous ou dans un autre journal, il y a eu un sondage montrant que 40% des gens qui avaient voté pour lui en 2012 n'envisageaient pas de re-voter pour lui. C'est énorme, 40%. C'est énorme. En Sarkozy, il y a aussi de la perte, mais on est à 60%. Donc Hollande, s'il veut se ré-légitimer, il faut qu'il passe par la primaire. Je pense que contrairement au cliché qui est de dire le président sortant, il ne faut surtout pas qu'il s'abîme dans une primaire, de son propre intérêt, que je ne défends pas, mais je me mets à sa place tactiquement et stratégiquement, je pense qu'il pourrait avoir intérêt à ne pas s'exonérer de cette étape préliminaire. De toute façon, s'il veut être réélu, il faudra à un moment ou un autre qu'il affronte le regard de ceux qu'il a déçus dans l'exercice du pouvoir et ne pourra pas éternellement se cacher derrière son petit doigt. D'accord. Il y a un conflit aujourd'hui qui bloque la France quand même. Vous en avez été d'ailleurs la victime, je crois, hier, sans dévoiler trop de secrets. C'est celui de la SNCF. Un accord aurait été trouvé finalement, un statu quo sur le statut, mais la CGT continue. Vous comprenez ça ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu, effectivement, par la grève à la SNCF, ça je le reconnais. Oui, qui ne porte pas à l'origine sur la loi travail, qui porte sur le statut des cheminots. J'ai l'impression que malgré tout, le contexte de la loi travail favorise la montée en puissance des revendications dans tous les secteurs. Ça, je peux le comprendre, mais je n'approuve pas forcément des modalités d'action qui induisent des gènes très puissantes sur la vie quotidienne de gens qui, par ailleurs, aujourd'hui, sont en souffrance pour plein de raisons. Et je pense, par exemple, ce qui se passe en ce moment dans les départements, frappés par les inondations, rajouter cela aux difficultés que vivent déjà les gens, c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne politique de la part des grévistes. D'accord. Vous comprenez que cette entreprise publique, quand même, la majorité de fonds publics, qui doit se réformer pour s'ouvrir à la concurrence en 2020, finalement, ne change rien. Et tout ça aux frais du contribuable, en fait. Oui, mais en même temps, il y a un problème plus général, une discussion qu'on pourrait avoir au sujet de l'EDF, ou qu'on pourrait avoir au sujet des grandes entreprises publiques. Oui, c'est qu'on est aussi en train, et on parlait d'Arnaud Montebourg, ce sera peut-être un des sujets qu'il faudra porter dans la présidentielle. On est en train, au nom du modèle de l'ajustement à la concurrence, de l'ouverture, etc., de démanteler une partie de ce qui faisait la spécificité et la raison d'être de ces entreprises publiques, c'est-à-dire le service public, c'est-à-dire une certaine unité. Oui, mais on a changé de monde. Le service public peut être assuré différemment ? Il peut être assuré différemment, mais ce n'est pas prouvé que c'est mieux. D'accord. C'est la discussion qu'on a, c'est un vrai débat, il est légitime. La loi travaille, alors elle est partie au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale début juillet. Ça sera encore un nouveau 49.3 de la part du gouvernement ? C'est à lui de voir, ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien où est le gouvernement. On a l'impression qu'à la fois, il veut laisser pourrir la situation, il affiche des messages de fermeté, il les réitère. En même temps, de temps en temps, on sent des velléités de discuter sur l'article 2, de mandater le rapporteur M. Siruc pour faire des avancées. Donc, on ne sait pas très bien. On verra quand on reviendra à le débat mi-juillet au Parlement, si on repart du texte qui avait été adopté, enfin pas adopté du coup, mais imposé à l'Assemblée, la version 2, de l'Ouest-Commerie, ou si on repart de ce texte avec éventuellement des propositions d'atterrissage possible sur l'article 2. C'est l'article 2 qui bloque ? Oui, c'est l'histoire de l'inversion de la hiérarchie des normes. En gros, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, je vais à l'essentiel. Vous savez qu'en 2008, déjà, il y avait une loi qui prévoyait que… Oui, mais qui ne généralisait pas l'inversion de la hiérarchie des normes. Certes, mais quand même. Oui, la gauche… Mais on n'en avait pas parlé à l'époque. La gauche en avait parlé. Je pourrais vous retrouver des discours de François Hollande où il décrétait que l'inversion de la hiérarchie des normes était un pur scandale. D'accord. Donc, non, non, il y a une généralisation. Alors, à gauche, tout le monde est d'accord, en définitive, même entre socialistes, pour dire que cette inversion de la hiérarchie des normes crée un risque de dumping social et qu'il faudrait contrôler ce risque. Après, le désaccord, il porte sur comment on le contrôle. La proposition qui avait été faite par Sirugues était une proposition un peu méthodologique. On le contrôle en permettant un droit de regard des branches. Oui, a priori. On ne savait pas trop si c'était a priori contraignant. Oui, comment ça pouvait… Bon, nous, ce qu'on a dit, c'est en gros, il faudrait généraliser l'accord qui a été passé avec la CGT routier. C'est-à-dire, on réinscrit dans le texte même le fait que l'accord d'entreprise sur les heures supplémentaires, par exemple, ne pourra pas être plus défavorable que l'accord de branches quand il existe. D'accord. Donc, on garde l'encouragement à la négociation d'entreprise, mais on met un verrou dans le texte. D'accord. Alors, évidemment, certains vous diront, si on fait ça, on casse l'intérêt de la négociation d'entreprise, puisque l'intérêt de la négociation d'entreprise, c'est de permettre des accords défavorables. Mais moi, je réponds, si le gouvernement assume le fait que cette loi est faite pour présenter des accords défavorables, qu'ils le disent. Pour le moment, il ne l'a jamais dit. D'accord. Donc, c'est un vrai débat. Vous pourriez… Vous allez constituer une motion de censure, s'il y a un 49-3, vous allez le faire ? Motion de censure de gauche ? Moi, je ne pars pas aujourd'hui dans l'idée qu'il faut absolument faire une motion de censure. Oui, mais si c'est cas. Mais parallélisme des formes, si le texte n'a pas bougé, si on réutilise le 49-3, il serait relativement logique qu'on essaye. Et vous aurez vos signatures cette fois ? Je ne sais pas, on est loin du compte, 14 juillet ou mi-juillet, c'est un peu loin, il sera passé plein de choses, mais c'est possible. Imaginez qu'il n'y ait pas de motion de censure de gauche ou que vous n'arriviez pas à avoir vos signatures. Vous pourriez voter une motion de censure de droite ? Je ne crois pas que sur cette question, notre position devrait changer. Clairement, qu'on ne votait pas la motion de censure de droite parce que la motion de censure de droite, elle a un contenu politique. Ce contenu politique, c'est de dire que la loi El Khomri ne va pas assez loin dans la remise en cause du Code du travail. Dans le fond, elle n'est pas assez libérale. Nous, on pense que cette loi va trop loin, qu'elle est trop libérale. Donc, il y aurait quelque chose de paradoxal à aller voter avec des gens qui pensent le contraire de nous. Alors, on peut le faire si notre objectif, c'est de faire tomber le gouvernement quoi qu'il arrive. Ce n'est pas votre objectif ? Non, nous, on a toujours dit qu'on était ouverts à un dialogue. D'accord. Dernière question. Vous êtes député. Oui. Député d'Henri-Loire, 2017, des élections législatives. Vous serez candidat à votre réélection dans votre circonscription ? Oui, je le serai, oui. Même circonscription ? Oui. C'est à qui, ça ? L'interdure du PS ? Ah, est-ce que je serai investi ? Oui. Il y a des militants qui voteront et puis il y a une direction nationale qui confirmera ses votes. Enfin, c'est votre volonté en tous les cas. Oui, moi, je serai candidat. C'était le talk de Laurent Bommel qui nous a dit « Ben, c'est pas Hollande, lui, c'est Montebourg. » Et Montebourg, il faut qu'il travaille à son projet. Il y contribue avec des axes précis, notamment sur la souveraineté nationale. Et tout ça doit passer par une primaire à laquelle doit se soumettre le président de la République. Il ne comprend pas, Laurent Bommel, très bien le jeu de la CGT à l'intérieur de la SNCF. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est contre l'article 2 de la loi travail et qu'il ne veut pas qu'il reste en l'état puisque cet article 2 fait prévaloir les accords d'entreprise sur les accords de branche et ce qui est susceptible de créer un espace pour le dumping social. Merci, Laurent Bommel. Bon résumé. Merci, Laurent Bommel.